A vous qui travaillez RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 29 août 1996, vous souhaite bon courage. Rejoignons en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Mergaud, Carlos, Sim et Jean-Pierre Coff. La question de M. Cochois, quel est l'animal dont l'espérance de vie atteint 35 ans et qui vit en... Vers solitaire ! Le morpillon, j'en connais encore moi. Non, 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 exactement. C'est le ver solitaire. Bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Comment vous savez ça Isabelle ? Et je pense que c'était une de vos questions les plus dures. A force d'aller aux toilettes. Comment tu sais ça ? Parce que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous savez comment ça se soigne ? On met un autre verre, comme si il n'est plus solitaire. Il se barre. C'est un verre à pied à ce moment-là. Il aime qu'il y ait de solitaire. Ils sont deux ou ils se barrent tous les deux ? Mon grand-père, il avait attrapé le ver solitaire et il a été voir un arbouteux qui lui dit « Il faut vous asseoir sur une bassine d'eau chaude. Mais il ne faut pas prendre froid. » Alors ma grand-mère lui avait fait tricoter un pullover à col roulé. Et il s'assoit sur la bassine un soir. Et il voit tout d'un coup un petit truc qui dépasse comme ça. Il dit « Ça y est, le verre, le voilà ! » Il prend, il tire, il tire, il tire, il tire, il tire. Pendant deux heures, ma grand-mère est entrée. Elle fait « Imbécile, regarde, tu es en train de détricoter ton pullover, tu n'as plus que le col roulé. » Enfin, au temps où on ne savait pas encore comment expulser cet animal, on pouvait vivre 35 ans avec lui. Et vous pouvez montrer ce que vous voulez, vous ne grossissez pas. Et il sort pour réclamer à manger de temps en temps ? Ma mère, elle a eu dans sa clientèle une fille mannequin qui voulait attraper le verre solitaire à cause de ça. C'est vrai. Elles l'ont toutes, d'après leur morphologie, elles sont épaises comme des tringles à rideaux. Les mannequins de maintenant. Ah oui, c'est vrai, ça doit être bien. Et alors au bout de 35 ans, il s'en va. Oh, ben il meurt de vieillesse. C'est vrai. Il déménage, il emmène tous ses meubles. Mais je croyais qu'on pouvait le perdre petit bout par petit bout le verre solitaire. Oui, c'est le seigneur des anneaux. Mais il se reconstitue. Mais il se reconstitue. Mais oui. Et comment est-ce qu'on s'en débarrasse ? On prend quoi ? Il y a des médicaments ? Eh ben il y a un truc qui est très simple. Tous les matins, tu mets un radis et un oeuf dur dans le fion pendant un mois. Et puis une journée, tu ne mets plus qu'un radis. Et il sort, il fait « et mon oeuf ? » et là, « taam ! » Que tu es con. Mais que tu es con. C'est un peu la chasse à l'hippopotame. Oui, c'est ça. On dit qu'il faut tirer dans l'œil d'un hippopotame pour l'avoir. Alors, comment il faut faire ? Ben, tu lui mets un chou-fleur. Il adore le chou-fleur. Et tous les matins, il vient bouffer son chou-fleur. Et un jour, tu changes et tu lui mets une carotte. Il arrive, il regarde ça. Il se retourne. Il fait « ça, un chou-fleur, tiens, mon oeil ! » Et paf ! Là, tu tires. Oui, ou alors, un jour, tu mets plein de chou-fleurs. Il a les yeux plus gros que le ventre. Et paf ! Eh non, là, c'est moins drôle. Vous ne répondez pas à ma question. Mais c'est quoi ta question ? Comment se débarrasse-t-on d'un verre solitaire ? Je te dis, il y a plein de produits aujourd'hui. Ah, il y a des médications. Mais oui, il y en a pour deux heures. Deux heures ? Oui, oui, mais c'est long à sortir. Deux heures ? Ça dépend de la longueur. Oh, dis donc ! Il y en a qui sont très longs. Deux-trois mètres ? Ouais ! Oh, 30 mètres, 40 mètres. Tu prends un verre mi-fus, ça ? Oui. C'est tout petit, hein ? C'est comme... Mais c'est tellement impressionnant. Comme un spaghetti. C'est un petit regard. Ça fait du mal au cœur, hein ? Oui, c'est mignon. Ça fait du mal au cœur de le tir. Du reste, avant de le faire sortir, il faut le mettre dans de bonnes conditions. C'est comme la vache qu'on va abattre. Ah oui, sinon, c'est trop cruel. Il faut bouffer des bonnes choses. Mais le verre solitaire, par exemple, vous pouvez l'emmener davantage au cinéma qu'une vache. Là, ça ne se remarque pas. Vous arrivez avec votre verre solitaire. Oui, puis le verre solitaire, quand il sort, il peut s'enrouler dans l'air sort du fauteuil. Tandis qu'une vache dans l'air sort du fauteuil, ça fait grincer le cinéma, hein ? Ah ouais, ça... Le regard de mépris qui te cède ! Sans pied, hein ? Tu hallucines ! Non, c'est pas ça. Mais je réfléchis à quelqu'un qui ne serait pas dans la salle et qui écouterait ça à la radio et qui prendrait ça en route. Ça peut arriver. Est-ce que c'est une émission médicale et ils se foutent du monde ? Ou bien... T'imagines le type qui dit j'emmène mon verre solitaire au cinéma. Non, mais ça ne fait pas de bruit. Ça n'abîme pas les ressorts. Ce n'est pas comme une vache. Parce que quand on emmène une vache au cinéma, effectivement, ça peut abîmer les fauteuils. Attends, mais mets-toi à la place du mec qui écoute ça tranquillement. Il n'y a pas de contexte. Qui ne sait pas qu'on a parlé de la gentillesse qu'il fallait manifester à l'égard d'un animal. C'est un étranger qui arrive à Paris et qui connaît le français. C'est vrai. C'est quelque chose de surréaliste. Les vaches, ils les rendent folles au Rex. Et l'autre, elle, le type qui entend le patch, il dit non, il était marié. Je suis descendu avec lui dans les cabinets et puis dans les chiottes, comme elle dit. Et puis avec un type, comme elle dit. et puis je lui ai enlevé sa chemise et puis j'ai enlevé son patch et puis ça n'a pas m'est venu. J'ai dit attends, mais les gens, ils sont faux, là. Oui, le sérieux. C'est fait d'eau ou l'habit ? Il n'est pas là. C'est plutôt du l'habit. Alors, une question sérieuse de M. Célier de Rodez. Que veut dire le verbe se matacher ? Je sais, je sais, je sais. Je peux le dire ? Vous savez ou pas ? Non. Non. C'est assez difficile comme question. Je pense que ce sont les Indiens qui se maquillent. Oui, exactement. Mais attention, ce sont... C'est du maquillage de guerre. Bien sûr, ce n'est pas pour séduire l'Indienne. Oui, voilà. Mais dans certaines tribus africaines, on se matachit. On se matachit, surtout quand on a mangé mes preneaux. Bonne réponse d'Isabelle Merdez. Oh, le mec dans la voiture, monsieur coupé. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de M. Lattray. En quoi consiste le robage ? R-O-B-A-G-E. C'est une pratique agricole ? Si l'on veut, oui. Ce n'est pas loin de la nature. Mais enfin, il y a... Le bois ? Non. Ça, si M. Coff ne donne pas la réponse, c'est que... Le robage ? Concerne les animaux ? C'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. C'est un acte qu'on fait dans la culture de quelque chose ? Du vin ? Non. Des animaux ? Non. Du fromage ? Les légumes ? De la viande ? Non. Le terrain, le traitement de la terre ? Non, non, pas du tout. Les cuisines, ils font ça ? Bon, c'est une façon de présenter, de garantir, de protéger un certain produit. C'est enveloppé... Ah, l'andouillette qu'on en... Ah, non, non ! Ça se voit, c'est mettre une robe. Si l'on veut, mais... C'est enveloppé quelque chose. Mais à ce moment-là, le mot robe n'a pas la même... Envelopper la viande ? Mettre un label, par exemple ? Ah, non, non, c'est le... C'est pas l'enveloppé du chaussisson ? Non, non. On présente ça au restaurant, sur un plat, puis on dit, tiens, ça, ça a été... Eh bien, ce que... Une sauce ? Ce que le maître d'hôtel peut vous présenter à un certain moment du repas, généralement... Le fromage, peut-être. À la fin, ça utilise un robage. Robage ou dessert ? Non. C'est nappé, quelque chose ? C'est avec de la sauce, non ? Non. C'est comme les profitronnes ? C'est pas le vin, ça ne concerne pas le vin. Ça concerne ce qu'on mange. Oh, on peut le mâchouiller, mais on ne le mange pas vraiment, hein ? C'est pas la barde ? Ça se suce. Ça peut se sucer aussi, mais c'est pas fait pour ça. Ça se met dans la bouche. Ça se fait pour faire goût ? Ça se met dans la bouche. C'est le cure-dent ? Non. Ça se met dans la bouche, ça ne se mâche pas, ça ne se suce pas. Oh, ben, je vois ! Non, on est bien d'accord, ça se met dans la bouche, vous dites. Oui. Et ça ne se suce pas. C'est un sifflet ? Vous pouvez le sucer, mais bon, c'est pas propre, hein ? C'est quelque chose de dégueulasse. Attends, on a ça au restaurant. On peut le faire chez soi aussi, hein ? C'est un objet, alors. Il y en a qui le font dans des endroits publics, c'est mal vu maintenant, mais enfin, bon. Ah, c'est le cigare. C'est la robe du cigare. C'est la dernière cape. C'est la dernière cape, c'est-à-dire la feuille extérieure qui enveloppe de la gare. Ça s'appelle le robin, je... Mais oui, alors... J'étais à Cuba, j'ai vu le faire de ça tous les jours. Mais oui, mais c'est très connu, hein ? Ah, mais je vous crois, mais j'étais pas là. Dans le cigare, c'est la tripe. Vous fumez l'andouillette ou le saucisson, c'est quand même surprenant. En fait, dans le cigare, il y a la tripe, le jambon. Le jambon, hein ? Ensuite, il y a la cape, un sous-cape, et il y a la cape. Et la cape, c'est la robe. Voilà. Bonne réponse de Carlos. Question facile de M. Montessuie d'Orthèse. Qu'extrait-on du crocus ? Des croquettes ? Non. Le crocus... C'est une drogue, c'est un... Non, non, non. On peut pas dire que ce soit une drogue, mais... Ça s'ingère. Ça va, il y a un... Ça s'ingère. Non, non, non. Du safran. Du safran. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Alors, je crois que c'est ce qu'on trouve de plus cher aujourd'hui en matière de... Oui, il y a de l'arnaque dans le safran. Ah, c'est bon ? Il y a beaucoup d'arnaques dans le safran. Ah oui ? Oui, parce que le vrai safran, celui qu'on vend beaucoup de safran qui n'est pas du vrai safran. Le vrai... Mais le crocus, je savais que c'était... Comment ça s'appelle ? Ah merde, c'est fleur vachement jolie, là. Oui. La safrane. Non. Non. Non, mais comment ça s'appelle ? Les orchidées. C'est le petit style des orchidées, moi. Mais le crocus, c'est une fleur. Le crocus, c'est une fleur, oui. Quoi qu'il y avait que la mode maintenant, des épices, on met tout partout, alors... Ah, le vrai safran, c'est bon. Ah oui, mais très cher. Mais il faut quelque chose avec, comment ça se penche pas comme ça ? Non, une petite cuillère de safran, non, c'est pas comme ça. Dans le risotto. Risotto italien avec du safran. C'est pas toujours bien, hein. Si vous mettez du safran dans une soupe de poisson, c'est souvent un cache-miseur. C'est des natures. C'est le camouflage, c'est la confusion entre la gastronomie et l'art militaire. C'est pas de... Moi, je mets du poivre partout. Du poivre. Comme ça, on est sûr de parconnerre. Ah oui, d'avoir la gueule emportée et de ne pas savoir ce qu'on mange. Voilà. Oui, oui. Ah, en plus, le poivre est aphrodisiaque, hein. Oui, le piment aussi. Ah, c'est pour ça. Régine Deforge, elle met du piment partout, elle. Ah, moi, j'aime bien le piment quelquefois. Question de M. Ledru. Quel est le traitement de la varicelle ? Il n'y en a pas. Il faut attendre que ça se passe. Bonne réponse médicale d'Isabelle Merleau. C'était assez difficile. Mais surtout quand on est fille de médecin. Question de M. Zervinsky. Que produit la réaction de l'hydrogène sulfuré dégagé par les corps en décomposition sur le calcium des eaux ou du sol ? Des feux folés. Eh oui, des feux folés ! Oui, ça brûle. C'est une confirmation. Bonne réponse de Cime. Très bien. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit dans les cimetières. Dans les cimetières, oui. J'en ai jamais vu. J'ai toujours guetté ça, mais j'en ai jamais vu. J'ai vu ça quand j'étais petit, quand j'étais louveteau, en Bretagne. Ah, t'as été louveteau, t'as été scout ? Oui, la nuit. T'as été scout ? Oui, pas scout, non, louveteau. Bah, louveteau, c'est... Écureuil 2, tout le monde criait, branche en branche. Écureuil 2, branche en branche. Eh ben, c'était scout, quand même. Mais scout, non, louveteau, c'est pas un scout. Ah ben, attends, c'est le grain en dessous, mais... C'est un verre luisant qui est près d'un cimetière. Non, mais c'est vrai que c'est un cimetière. Alors, il voit bouger un petit truc. Tu vois des feuilles, ça peut la trouille, quand t'es bon ? Il a failli voir bouger un petit truc. Personne déclenche. Alors, il revient, le verre luisant, près du cimetière. Et il voit un petit machin qui brille. Oh, il dit, alors celle-là, je vais me la taper, les noms. Une verre luisante. Alors, il rampe, il rampe, il rampe, il rampe. Là, il saute dessus, il pousse un gueulement terrible. Il s'était tapé un mégot. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Question de Mme Daligan. Comment appelle-t-on une personne qui sait lire et écrire ? Isabelle Mergot. Un alphabète. Exactement. Une personne alphabète. Bonne réponse de Sim. Philippe Bouvard sur RTL. 4h, 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de M. Nicolas Jacques de Reims. Comment les médecins dépistaient-ils autrefois la présence de sucre dans les urines avant qu'on dispose... Ils goûtaient. Ils goûtaient. Non, des réactifs les plus modernes. Il faisait chauffer l'urine et quand ça caramélisait ? Non. Ils mettaient du bleu de méthylène, non ? Non, il y a les abeilles qui venaient bouffer l'urine. Alors, ce n'était pas des abeilles. Des guêpes ? Non, non, non. Des ours ? Des animaux qui passent pour aimer tout ce qui a une saveur sucrée. Les fourmis, les fourmis ! Les fourmis ! Il y avait le test des fourmis. Et ils mettaient une fourmi dans leur culotte et s'il y a... Enfin, vous urinez bien par là, non ? Vous voyez, les progrès médicaux, vous, M. Coff, qui vous intéressez à ça... Moi, je viens de me faire faire une brise de sang. Et alors ? Ben, justement, j'en ai sans fourmis, sans rien. Ils ont vu ça. Non. Diamètre, t'en as ? Un maximum. C'est pour ça que tu bois... T'as pas bu votre conduit ? Ça fait trois semaines. C'est pour ça ? Ben oui. Oui. T'as une petite mine. Ah non, ça va très bien. Un gros patch. Et tu bois que de l'eau, là, depuis trois semaines ? C'est épouvantable. Oh là là. C'est dur. Qu'est-ce que c'est dur ? Moi, je suis avec toi, vraiment. On est tous avec toi. Je t'assure, hein ? C'est vrai, hein ? C'est affreux. Remarque, on oublie. Ah non, on oublie. Je t'assure. Non, non, il y a des trucs. Il y a des trucs, il y a des trucs, il y a un dîner, ils buvaient du chondrieux, et après un figé. Non, non, je veux dire que tu vas oublier qu'il y a du diabète. Tu vas oublier. Ah non, mais j'ai pas de diabète, ne parle pas de malheur. Qu'est-ce que tu racontes ? Glycémie. Ah, glycémie, moi, monsieur. Ah, mais quand même, c'est pas pour ça que j'ai arrêté de boire, c'était pour maigrir, j'avais un petit peu pris, comment on dit, surcharge pondérale, tu vois. Ah, sur les côtés ? Non, il faut être raisonnable. Un peu partout, pas seulement sur les côtés, les côtés aussi, bien sûr, mais un peu partout. Oh, mais c'est adorable, ça. Non, si tu veux apprécier les bonnes choses, il faut... Ah non, c'est affreux, ne pas boire. Moi, j'ai un foin qui m'engueule, mais avant de m'endormir, au réveil, au milieu de la nuit, il me réveille dans la journée, je me fais insulter, salopard, ordure, qu'est-ce que je t'ai fait ? Ça fait 60 ans que je digère toutes tes vacheries que tu bois, et voilà comment tu me traites, tu me prives de tout, y compris du meilleur. C'est affreux, le rapport... Et tu ne peux plus boire du tout. Mais si je peux, mais je m'en passe par volonté, par héroïsme. Mais fais-toi faire l'ablation du foie. Mais c'est affreux cette conversation que j'ai avec mon foie, les reproches de mon organisme. Fais-le enlever, ton foie. Mais pourquoi ? Mais je suis très content de l'avoir, je vais l'irriguer à nouveau dans quelques temps. C'est ce que je te dis, tu vas oublier. J'appréhende les signes de reconnaissance et manifestation de bonheur. Mais parce que la glycémie, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est pas du ski, c'est... Il a quoi ? C'est une maladie, glycémie. J'en suis à trois semaines. En gros, tu peux faire un mois, oui. Je vais essayer un mois, oui. Question ! Je commence avec une petite cuire à café. Doucement, très doucement. J'y aille doucement après pour repartir. Ah oui ? Il faut que je reparte très doucement. Il devrait y avoir des pâtes à l'alcool. D'abord, les premiers jours, deux, trois litres, pas plus. On l'appelle Magnum, il fait une série. Question de M. Moreau. « Autrefois, dans quel cas obligeait-on certaines personnes à danser une tarentale endiablée ? » Une danse de sanguie ? Non, pas tout à fait. C'était des hystériques ? C'est pour exorciser quelque chose ? Pour exorciser quelque chose. Quand elles avaient été piquées par un animal, une araignée ? Oui, qui s'appelle... La tarentule ! La tarentule, elle l'a dit. Bonne réponse d'Isabelle Merle. On pensait que cela éliminait le venin de l'araignée. Question de Mme Marcy. « Quelle femme célèbre avait-on surnommée Mme Véteau ? » Un ministre. Elle interdisait tout ? Mme Véteau, parce que la loi lui a donné, mais pas très longtemps, la possibilité de s'opposer au projet de loi. Louise Michel ? Une banquière, non ? Il y a longtemps ? Oui, il y a deux bons siècles. Elle était au gouvernement, non ? Non. Rien ? Non, mais enfin, elle disposait d'un droit de Véteau. Un vrai droit acquis ? Oh, elle aurait pu l'utiliser pendant quelques mois. Après, ça s'est gâté. Parce qu'on l'a zigouillée ? Oui. T'es une sorcière, la voisine ? Non, pas du tout. T'es une femme admirable. Ah ben, c'est Marie-Antoinette ? Et c'est Marie-Antoinette. Bonne réponse de Carlos. Admirable. Oh, elle a fait preuve de beaucoup de dignité vers la fin. Ah, la fin ? Oui. Et la même Christiane qui a marché sur le pied du bourreau, elle a dit « Excusez-moi, ce que vous voulez pas ? » C'est la moindre des choses, quand même. Ce type, il faisait son boulot. On va pas emmerder les ouvriers, quand même. Question de Mme Levasseur. Qu'est-ce que la frénologie ? PH. Les veines ? C'est l'étude de quelque chose. C'est une science, bien sûr. Des rottes ? Circulations veineuses ? Des rottes ? Non, non. C'est pas médical. C'est archéologique ? Des nerfs ? Non. Ça n'est pas tout à fait médical. Il y a une part d'empirisme là-dedans. C'est l'étude de quelque chose, de ce comportement du corps. Alors, on induit le caractère et le comportement. Chez Renaud, ils le font pour les freins des bagnoles ? Non. Ah, c'est comme le ruculo, machin, ou le truc dans le fond de l'œil, ils examinent le fond de l'œil ? Non, non, pas tout à fait. Ils examinent quelque chose dans le corps pour décider de l'avenir de quelqu'un ? Pas dans le corps, parce qu'on n'a pas besoin d'un matériel... On examine les cheveux ? On se rapproche. Le cuir chevelu ? On se rapproche. Les poils ? Non. Les joues du crâne ? Alors, d'une façon générale, on... Le crâne. Le squelette. La forme du crâne. La forme du crâne. Et à partir de la forme du crâne, on vous dit quelles sont vos qualités dominantes, notamment. Ah bon ? Bonne réponse d'Isabelle Mergaux, et merci à Carlos. Parce que... Souvenez-vous de l'expression un peu populaire, j'ai la bosse des maths. Bon, c'est toute la phrénologie, tiens, là-dedans. Si on examine, par contre, Isabelle, sous cette montagne de cheveux, il y a de la peau ou c'est des cheveux, simplement ? Imagine que j'ai... Avec Jean-Pierre, imagine qu'on se coiffe comme elle. Il n'y a rien dedans, c'est des cheveux. C'est vide. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la forme de deux crânes que l'on distingue bien, là ? Celui de Sim et celui de Jean-Pierre Coffre. Ce n'est pas pareil du tout, hein, Philippe ? Il y en a un qui a une petite bosse très jolie, celui-là, et Sim, c'est relativement plein. Quoi, c'est plein ? Il n'y a pas cette espèce de rebombance qu'il y a chez Jean-Pierre. C'est parce qu'il est tombé quand il était gosse, mais moi... C'est une bosse, alors. Nous, quand même, on sent qu'il y a de l'intelligence sous ce crâne. Regardez un peu, en principe. En principe, les gens qui sont chauves sont des gens, en principe, qui ne sont pas bêtes du tout. Vêtement plus intelligents que les hommes, il faut le dire. Sexuellement, paraît-il, des grandes affaires. Ah, homme à lunettes, homme à andouillettes. Et femme à lunettes, femme à... Andouillettes aussi. En ce qui me concerne, femme à lunettes, femme à disquettes, parce que je suis toujours sur mon ordinateur. Vous avez un ordinateur ? Oui, c'est étonnant, hein. Ah oui. J'arrive bien dans ce rien. T'es sûre que c'est pas ton micro-ondes ? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr